La traçabilité de l'instrumentation chirurgicale est une préoccupation évidente de toute unité de stérilisation. Depuis plusieurs années, le centre hospitalier de Chambéry a opté pour une traçabilité individuelle des instruments afin de répondre efficacement aux exigences de sécurité sanitaire. La traçabilité globale qui consistait à tracer l'instrumentation au travers du contenant et non du contenu n'était plus suffisante. On sait que les instruments chirurgicaux ont une tendance naturelle à nomadiser depuis leur boîte d'origine et à se déplacer au cours de leur utilisation, soit au cours de l'intervention, en fin d'intervention, lors de la prise en charge en stérilisation, et qu'ils ne sont pas pérennes dans la composition à laquelle ils appartiennent. Chaque instrument est pourvu d'un code appelé code data matrix. Ce code à barres de très petites dimensions rend l'instrument unique. Pour lire ces codes, les agents utilisent cet appareil, le white reader. Il est capable de lire tout type de code, des plus petits aux plus dégradés, et quelle que soit la taille, la matière, la surface de l'instrument. Très simple d'utilisation, il suffit de plaquer le code devant le faisceau lumineux, un outil qui permet donc d'identifier le matériel et de recomposer les boîtes d'instruments pour la prochaine utilisation, et surtout de connaître le parcours et les différentes utilisations de l'instrument pour une traçabilité irréprochable. Différentes techniques de marquage des instruments sont possibles. A Chambéry, c'est le marquage par micro-percussion qui a été choisi avec les machines de la société Sicmarking. Le marquage est réalisé sur place par les infirmières ou le personnel formé à cette mission. Instillé en carbure de tungsten marque le code par une succession d'impacts sur la surface de l'instrument. C'est très très mécanique, on commence à immobiliser l'instrument sur la machine de gravage, on cherche une position adéquate pour que le marquage soit bien visible, il nous faut une surface plane, un endroit suffisamment grand, et on lance en fait le gravage. Donc on va commencer par graver le texte. Principal atout de cette machine, son ergonomie. L'intégration d'une caméra permet de positionner très précisément l'instrument par rapport à la zone de marquage. La taille, la forme, les espacements des impacts sont ainsi parfaitement contrôlés sur les axes X et Y. Le marquage est ainsi permanent et n'altère en rien la structure mécanique de l'instrument. Fiable, performant, la micro-percussion est un excellent choix pour son rapport qualité-prix. La machine de marquage avec caméra intégrée permet ainsi un gain de temps lors de la phase de marquage. Une rélecture est réalisée directement sans manipuler l'instrument. Les appareils Sikmarking, une solution simple et rapide qui permet à l'hôpital d'être autonome pour l'immatriculation des instruments. A Chambéry, 15 000 ont ainsi déjà été gravés, soit plus de 90% du parc d'instrumentation. Sous-titrage Société Radio-Canada